Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais aujourd'hui j'ai reçu un gros colis de la marque Loavis, alors je sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai passé une hyper grosse commande sur le site. C'est un site dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, j'avais jamais commandé dessus. Et en fait, en ce moment j'ai envie de beaucoup acheter, du coup je me suis dit que j'allais commander. Et pourquoi pas vous faire une vidéo première impression. Tous les vêtements sont juste ici. Je ne les aimais pas encore déballer, et bien écoutez, c'est parti pour les essayages. Je ne me souviens absolument plus de ce que j'ai commandé, donc écoutez, on va voir ensemble. Déjà le motif perso j'aime beaucoup. Alors, ok, c'est une petite robe pour commencer. Je vais essayer de me caler un petit miroir parce que là, sinon je vois pas ce que ça donne, c'est nul. Alors première petite robe, la voici, la voilà. Si je regarde par là-bas, c'est parce que du coup j'ai installé mon petit miroir. Écoutez, j'aime bien je crois. Elle est un petit peu grande parce que c'est une taille S, moi d'habitude je mets une taille XS. Attendez ! J'ai une ceinture pour aller avec. Oula ! Alors, bon la ceinture comme d'hab est beaucoup trop grande pour moi, mais bon de toute façon je suis tout le temps en train de créer des nouveaux trous à mes ceintures. Mais écoutez, une fois la ceinture mise, j'aime beaucoup ! J'aime bien ! Vous en passez quoi ? N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire à quelle tenue vous préférez, je vous le dis maintenant. Deuxième article, qu'est-ce que je vais prendre ? Celle-ci. On est beaucoup sur des motifs fleuris, j'aime bien ça en ce moment. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on ne fait pas de l'originalité, c'est une autre robe. Motifs florals aussi, on va passer tout ça, on va voir. Par contre celle-ci, elle fait ressortir le bronzage de ouf, j'adore vraiment. Mais je n'arrive pas à en sortir. Assieds-toi mon cœur, c'est pour faire des vues. Assieds-toi, assieds ! Ouh, mon amour ! Nala nous a rejoué, alors du coup celle-ci, c'est sensiblement la même, très honnêtement. J'aime bien la couleur aussi. Attendez, on va essayer avec la ceinture. J'aime bien aussi quand même. Je crois que je préfère la couleur de l'autre, ça me met le bronzage plus en valeur. Mais celle-ci, ça fait un petit peu, je vais cueillir des petites fleurs dans le pré, ça fait très mime. Oh, mais Nala, elle se met derrière moi, j'ai failli l'écraser. Je disais donc, ça fait très mime quand même, j'aime bien. Je ne sais pas, celle-ci, à voir, mais très jolie, franchement, je suis étonnée. Je trouve vraiment les pièces très jolies pour le moment. On part sur du violet cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Alors celle-là, je l'avais commandée pour un mariage qui est passé du coup. C'est une robe comme ça, elle a des épaulettes en fait. Je n'ai jamais mis d'épaulettes sur moi, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je me retrouve toujours bloquée dans ces robes par contre. Je n'aime pas du tout. Alors celle-ci, je n'aime pas du tout. En fait, il y a un petit drapé devant là, je pense que vous pourrez voir. Je pensais qu'on pouvait le resserrer, mais on ne peut pas du tout le resserrer. Elle met beaucoup trop grande, ça n'a strictement aucune forme. Je n'aime pas du tout. Et bien vous savez quoi ? Heureusement que je ne l'ai pas reçu pour le mariage, parce que de toute façon, je ne l'aurais pas mise. Ça, beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Et c'est dommage que ça, on ne puisse pas le régler, parce que vous voyez, j'aurais remonté un peu là. Et déjà, c'était mieux. Mais non, je n'aime pas du tout. Au suivant, nous allons partir sur celle-ci. Celle-ci, je me rappelle très bien. Elle me fait beaucoup, beaucoup de l'œil. C'est une robe longue fleurie. Oui, encore. Rose. Et j'ai trop, trop hâte. Oui, je sais, je dis rose. Je suis du sud. Je suis navrée. J'adore, 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 j'adore. Je crois que j'aime bien. Non ? C'est dommage qu'il n'y ait pas la fente un petit peu plus haute, juste parce que j'aime bien faire sortir une petite jambe, comme ça, vous voyez. Je crois que j'aime bien. Vous en pensez quoi ? En fait, plus je me regarde, plus je suis en hésitation. Ça fait pas un peu de nuisette, quand même, hein ? Ah ben, vous voyez, plus je la regarde, moins je suis fan, en fait. Je sais plus. Alors, on va partir sur celui-ci. Ah oui, alors ça, c'était un petit chemisier, mais du coup, il faut que je trouve un bas pour aller avec. Ben, attendez, je vais remettre mon jean, ça sera plus simple. Mais quelle idée d'essayer des habits avec cette température, je suis bloquée. Oh ! Attendez, je crois qu'il y a du potentiel. J'aime bien, c'est hyper mignon, je trouve. Je suis contente de celui-ci, franchement. Je suis un peu dans ma période fleurie et poids, entre vous et moi. Les petites manches bouffantes, là, prêtes à m'envoler, je trouve ça hyper mignon. Alors, ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas commandé ça. J'ai commandé ça. Ah oui ! Oui, c'est vrai que j'ai commandé ça, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Bon, eh bien, ce que je craignais, Arriva, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop grand. Vraiment, genre de partout, ça me baille, c'est bien trop grand. C'est dommage, la matière était très agréable. Pourtant, j'ai pris un XS, mais alors, ça met vraiment pas en valeur du tout. En plus, c'est transparent, je crois. Donc, franchement, ça, passez votre chemin, c'est franchement pas ouf. Pas ouf du tout. Article suivant, nous avons un petit maillot de bain. J'avais oublié. C'est vrai que c'est vachement la saison d'acheter des maillots de bain. Alors, écoutez, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Les amis, j'aime beaucoup. C'est dommage que je ne l'ai pas reçu avant. Ça aurait été mon maillot de l'été, c'est sûr et certain. Après, il gratte un petit peu. Mais bon, il est tellement beau, franchement, que c'est pas grave qu'il gratte un peu. Maintenant, nous allons passer au reste des vêtements. Alors, une petite jupe qui m'a l'air très mignonne. J'ai un peu la même, mais bon, on a toutes, je pense, dans notre garde-robe, des vêtements qui se ressemblent. Donc, c'est pas très très grave, ça va me traumatiser. Ah oui, alors ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté. Je me suis rendu compte, après avoir passé la commande, que c'était pas celui-là, en fait, que je voulais commander. Donc, je sais d'avance qu'il ne me conviendra pas, mais on va quand même l'essayer avec la jupe. J'ai un peu peur que la jupe me soit grande. Quand je vais fermer, ça va être le moment fatidique. Elle est un peu grande, elle ne me tient pas trop au niveau de la taille. Oui, même pas du tout, parce que moi, j'aimerais que ma jupe soit là, en fait. Comme ça, je mets un petit crop top avec. Et là, bon ben, c'est pas trop à ma taille. Mais sinon, elle est mignonne, mais pour le coup, vu que j'en ai déjà une un petit peu du même style, qui me sert plus, ben, je vais pas la garder. Et alors, ce haut... C'est un haut col roulé. Comment vous dire que c'était pas du tout ce que j'avais prévu d'acheter ? Non, mais je vais pas le mettre. En vérité, je vais pas le mettre, parce que je vais m'étouffer, je vais crever de chaud. Mais en gros, c'est un petit t-shirt basique col roulé. Col cheminée, pour être plus précise. Mais j'aime pas du tout les cols roulés, moi. Donc, je me suis complètement trompée en l'achetant. Du coup, on va passer directement aux habits suivants, parce que là, je suis... Je suis pas persuadée. Alors, celle-là, c'était mon coup de cœur. C'est une petite jupe short. Je la trouve trop mignonne. Alors, on va passer ça. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En fait, j'avais pris ce t-shirt pour aller avec ma petite jupe, mais il est vachement épais, vachement lent. Limite, ça me fait une robe t-shirt, en fait. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer dedans. J'aime pas trop. Vous allez dire que je suis chiante, que j'aime rien. Quand c'est vos sous, vous êtes exigeants, non, vous aussi ? Et là, en fait, le t-shirt, je trouve pas qu'il m'aille de fou. Derrière, il a un petit motif comme ça. Et le short, je le voyais pas comme ça en photo. Je le voyais un peu plus court, un petit peu plus mimes, quoi. Là, il fait très banal, au final. Je suis un peu déçue. On va quand même laisser la chance. J'ai un t-shirt encore à essayer. Par contre, le t-shirt, si vous l'aimez, il a une matière hyper épaisse. Du coup, il est pas transparent et ça fait vraiment très cali. Donc, j'avais pris celui-ci, à motif. J'ai pas de t-shirt à motif et je le trouvais mignon. C'est un t-shirt classique. Il est mignon. Ça dépend du prix, attendez. Quand c'est avec nos sous, on est beaucoup plus attentif à ce genre de détails. 21 euros pour ce petit t-shirt. Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Je l'aime pas assez pour mettre autant. Ben, c'est un fail encore. Je suis désolée. Mais les amis, je vais pas garder des trucs que j'aime pas. Honnêtement, je pensais que j'allais garder la totalité de la commande. J'étais trop, trop excitée en recevant les vêtements. Et en fait, ça aurait pas été une très grosse perte. Non mais je suis désolée, il y a des trucs hyper jolis. Mais au final, c'est trop grand pour moi en fait. Je suis trop petite. C'est toute ma vie. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis trop petite. Ensuite, carrément dans cette enveloppe qui n'a rien à voir avec les autres enveloppes. Ah, c'est des bijoux. Alors ça, j'aime bien. Oh oui, je me rappelle, je suis trop contente. C'était les boucles d'oreilles que je voulais impérativement pour le mariage que du coup, j'ai pas eu. Mais oui, je suis trop contente. Et d'ailleurs, avant de passer aux bijoux, il y a plein de chouchous là à la mode. Vous savez, les gros chouchous. J'en ai pris quelques-uns parce que j'en mets beaucoup. Non mais c'est pas à manger mon cœur. Qu'est-ce que c'est mon amour ? C'est pour qui ça ? Oh mon bébé ! Non, 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 on ne le prend pas. Alors du coup, je me suis rapprochée un petit peu pour vous montrer. J'ai pris celui-ci mot type un petit peu léopard, noir, kaki, j'aime beaucoup. Il y a lui avec des petites fleurs. Et pour terminer, celui-ci blanc, en mode un petit peu filé. Alors du coup, maintenant les bijoux, j'ai pris une petite bague, des boucles d'oreilles et un collier. Vous savez quoi ? On va prendre le temps de s'installer correctement. Hop ! Ah, voilà. Alors, je suis un peu sombre, non, là, peut-être ? J'ai cassé la traîne, là ! Ah là là, le courage de mon chien. Bon ben, elle tombera pas plus bas. Alors, nous avons en premier cette grosse chaîne. Pour être totalement franche, elle fait très très bling bling. Vous entendez ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Ensuite, j'ai des petites boucles d'oreilles que j'adore. Alors, par contre, c'est du toque, bien évidemment. Donc, il ne faudra pas que je les garde, sinon elles vont rouiller. Elles sont comme ça, je les trouve hyper chic, trop mignonnes. Franchement, j'adore. Et la petite bague... La petite bague ne rentre pas dans mes petits doigts. Elle est un peu beaucoup serrée. Je l'ai coincée ! Ah ! Ah oui, ça s'écarte, ok. On ne voit presque pas la bague, quoi. C'est dommage, j'aurais dû avoir des doigts un petit peu plus fins, ça aurait fait plus joli. J'ai l'impression que cette vidéo montre une image de moi hyper difficile, hyper exigeante et hyper chiante. Alors que non ! Mais, elle coûte combien cette petite bague ? Elle coûte 11 euros quand même, donc il faut qu'elle me plaise, quoi. Et moi, elle ne me plaît pas. Eh bien, écoutez les amis, c'est un pseudo fail, cette commande. Alors, les articles sont très beaux, mais comme je vous le disais, j'ai un gabarit trop petit, en fait, pour ce site internet, je pense. En résumé, je trouve le site plutôt pas mal, mais pour le prix, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, par contre, à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà commandé des vêtements sur ce site et ce que vous en avez pensé. J'espère bien moins que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Par contre, punaise, j'ai vraiment cassé ma tringle, les gars. Elle est cassée, tout cassé ! Sous-titrage ST' 501